Heureux de vous retrouver, vous êtes dans Miyamao, live, l'artiste que je reçois fait partie de ces DJs qui combinent une multitude d'univers tout plus excitants les uns que les autres et on va en parler avec lui. Bienvenue ici à Mr. Kozo. Bonjour Valérie. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Est-ce que vos journées se confondent toujours avec vos nuits ? Toujours, encore plus qu'avant je pense, mais c'est toujours avec plaisir. Alors moi je vous ai connu dans une autre vie, vous étiez photographe, en fait vous étiez un clubeur qui déambulait dans les rues de Paris parce que vous veniez faire vos études de photographe, c'est ça ? Tout à fait. Et le week-end, et la semaine parfois, vous sortiez prendre des portraits des clubeurs dans les soirées qu'il y avait dans les clubs. Alors pour citer, il y avait l'orex, il y avait l'Elysée, Montmartre, il y a eu l'enfer, le red light, etc. Alors vous avez fait vos études en photographie, c'est ça ? Oui. Au tout départ. Et les week-ends, vous les faisiez dans vos soirées pour immortaliser les gens finalement, les clubeurs. Oui. Vous faites toujours de la photo ? Toujours de la photo. Oui ? Je continue toujours. Vous avez découvert la French Touch au milieu des années 90. Lors de mes premières soirées, je suis juste commencé à sortir. C'était où au Queen ? C'était au Queen pour respect. Respect, ouais. Curieux de découvrir du son ? Ouais. Curieux d'écouter les débuts de la house music, les débuts de la techno, les débuts de tout ça, c'était très excitant. Et ça donnait vraiment envie de découvrir toujours de plus en plus, de plus en plus d'artistes, de plus en plus de différents styles. Et se nourrir de tout ça, c'était hyper intéressant. Ça l'est toujours d'ailleurs. C'était qui les artistes qui vous intéressaient à l'époque ? À l'époque, on était... Didier Sinclair, que je voyais très régulièrement en résidence dans toutes les soirées où je mixais. Après, on avait des gens, Jules, qui est toujours encore là actuellement. Jérôme Pacman, toute la famille en fait. Toute la famille des Parisiens. Des Parisiens. Fex, Freddy, toute cette bande. Après des années de clubbing et de photographie, de photoreporteur, vous commencez à jouer pour les événements. Vous y mettez toujours votre passion pour la mode et la vie nocturne ? Toujours. Toujours ? Oui. Expliquez-moi un peu. Comment vous faites ? Parfois, la semaine, du lundi au vendredi, on est sur des plateaux de shooting. Et le samedi soir ou le vendredi soir, on est en club pour faire son set. Alors c'est à la force de rencontrer tous ces gens du milieu, DJ et musiciens, que ça vous a donné l'envie de faire pareil ? Oui, carrément. En fait, de voir à chaque fois tous ces artistes qui ont vraiment un univers particulier, ça donne envie de faire la même chose en fait. Et la passion de la musique et tout ça, ça pousse à la création, ça pousse à tout ça. Ça a commencé quand ? Ça a commencé... À mixer vraiment, à se dire... Alors, à mixer dans la chambre, ça a commencé très très longtemps, vraiment dans la chambre. Et après, ça s'est fait un peu par des rencontres, Ben Manson en particulier, à qui j'ai envoyé un set. Et qui m'a directement mis en résidence au Nouveau Casino. Et après, ça s'est fait de fil en aiguille. Donc, on va dire que c'est 2017, votre rencontre avec Ben Manson. Vous devenez résident des soirées Les Dramas Morts Techno, les soirées qui se déroulent au Nouveau Casino. Parlez-nous de ces soirées. Les Dramas Morts Techno, c'est une soirée techno qui invite un peu des artistes qui viennent un peu de toute l'Europe. Une fois par mois au Nouveau Casino, je fais souvent l'opening, le warm-up, de minuit à deux heures. Et après, on a des guests, comme on a eu Skippo, on a eu... Qui on a eu récemment ? Roni, on a eu... Faites jouer tous les artistes, finalement. Oui, de la scène techno. De la scène techno. Alors, venant plutôt du mouvement House Music, vous avez étendu votre spectre vers la techno. C'est une suite logique ? C'est un peu, on va dire, grâce et à cause de Ben Manson. En gros, qui m'a demandé d'un jour de faire un warm-up pour Les Dramas Morts Techno, alors que moi, je jouais à la base plutôt House. J'ai un peu durci mon son, mais du coup, ça m'a aussi appris à découvrir d'autres choses, à pousser plus loin. Et j'ai pris très vite goût, en fait. Et du coup, je crois que maintenant, les productions techno mettent dans mes productions House. Et inversement, même en mix, en fait, les deux s'alimentent très bien. Alors, vous sortez donc sur les labels des soirées, des morceaux sur les labels LDM, MTB Records, un EP Acid City, qui sera supporté, alors vraiment, par Ben Klock, Sam Paganini, Adam Beyer, David Asko, Amotic. C'était aussi une suite logique, là, non ? Je ne m'attendais pas vraiment. Moi, j'avais fait cette EP, c'était mon premier EP techno. J'ai travaillé et j'en étais assez content. Et je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là et j'étais très content. Ça m'a donné envie de continuer de pousser encore plus la production. Alors, vous avez également sorti quelques titres, quelques perles, House, Deep et Tech sur BoomClap, votre propre label. Votre propre label, oui. Pourquoi vous voulez avoir envie de montrer votre propre label ? En fait, des fois, j'aime bien aussi avoir des propositions un peu différentes. Et avec son propre label, on peut aller encore plus vite. Et vu que maintenant, tout va un peu très vite avec les réseaux sociaux et compagnie, avoir son propre label, ça permet des fois de faire une sortie rapidement et de pouvoir s'exprimer très rapidement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que votre label, il est disponible sur toutes les plateformes. Et l'actu, vous serez sur la nouvelle compilation, avec le titre Sirène, qui est sorti là, début mars. Alors, j'imagine que vous allez le jouer là, peut-être ? Tout à fait. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est très sympa. Qui vous inspire aujourd'hui ? Alors, comme je disais au début, c'est vraiment pour moi, c'est les deux scènes. Les scènes house et les scènes techno sont très inspirantes pour moi. Ça peut aller de I Am Model, en passant par Oné Dijon, en passant par Carl Craig, en passant par Toujours Jules, qui joue toujours, que je vais des fois voir Orex, qui est toujours pour moi encore à la pointe de la house. Vraiment. Et voilà, tous ces gens-là m'inspirent, que ce ne soit pas forcément le style, c'est leur travail et leur passion pour la musique qui m'inspirent beaucoup. Et sur la nouvelle génération ? Sur la nouvelle génération, tout à l'heure, on parlait du fameux William. Oui. Que j'aime beaucoup. William Luc, oui. Qui est passé ici, qu'on embrasse. Pour moi, surprise, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne énergie, une très bonne... Et que vous avez découvert grâce à Miyamao. Exactement. Et ça, il faut le dire. N'hésitez pas à nous suivre. On peut aussi vous retrouver toutes les semaines pour Club Cozo, votre radio show sur The Face Radio Live. Une radio de Brooklyn à New York. C'est dément, ça. C'est incroyable. Vous partagez votre vie entre New York et Paris, je crois. Je partage ma vie entre New York et Paris, oui. Oui ? Vous y passez la moitié de votre temps ? Quasiment, oui. Alors, donnez-nous l'envie d'écouter votre show. Mon show, c'est un show qui a lieu toutes les semaines, qui dure deux heures, où je présente toutes les nouveautés house de la semaine. Du coup, ce que je fais, c'est que j'écoute pour vous toutes les nouveautés de la semaine et je condense tout ça en deux heures de mix. Voilà. Alors, allez écouter son émission et vraiment, et on écoute des choses. Moi, j'ai appris et j'ai découvert plein de choses. Dernière question. Vous êtes plutôt au pick-time ou plutôt au closing ? Compliqué. Ça dépend où on me positionne. Oui. Moi, je sais que souvent les organisateurs me font confiance et peuvent mettre un peu n'importe quelle heure à ce que je m'adapte. Après, je dirais plutôt au pick-time. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je sens que les gens à un store-là, ils sont bien chauds. Oui. Et vous avez besoin de ça. Oui. Ça vous engrenne. Ça vous engrenne. C'est un beau partage, je trouve. Oui, c'est un beau partage, c'est vrai. Allez, c'est l'heure de monter le son. Merci Valérie. Hop, on va passer derrière. C'est le producteur et DJ des soirées Drama More Techno. Les Dramas More Techno dans Miami O'Line. Mister Kozo.